Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. Alors, la tension grimpe d'un cran autour des campements pro-palestiniens installés au centre-ville. Pendant que le tribunal maintient suspens à McGill, les policiers enquêtent pour vol de matériaux de construction sur le campus de l'UQAM. Et rien pour calmer les esprits, des manifestants ont souligné le 76e anniversaire de la création d'Israël. Yves Poirier. Je t'ai demandé poliment d'arrêter, on est en direct en ce moment. Ça, c'est l'accueil glacial que certains militants nous ont réservé mardi lors de notre passage au campement de l'UQAM. D'autres utilisaient leur parapluie pour empêcher notre caméraman de filmer les tentes. Nous voulions tout simplement obtenir des réponses auprès d'eux, en lien avec le vol allégué d'équipements de construction auprès de la compagnie de maçonnerie Rhinville et Frères, qui s'est fait dérober au cours des dernières heures des clôtures, des bâches et des contrepoids. Hors caméra, des sources près du pavillon des sciences nous ont dit que les clôtures servent maintenant à fortifier le campement. Le SPVM a ouvert une enquête après une plainte de l'entrepreneur. Les clôtures, là, les clôtures, tes voies, là, sont pas arrivées du ciel, là. C'est à qui ces clôtures-là? Mais tu sais, les matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer ces clôtures-là ont été volés à la terre. Tu comprends? T'es-tu sérieux, là? Bien, tout ça, tu sais, c'est comme... Pourquoi ça appartient plus à une personne qu'à une autre? Non, non, arrête de me niaiser, là. Ben, c'est toi qui me niaise, là. Non, les clôtures appartiennent à Rhinville, ils ont été volés. Mais là, toi, t'as vraiment un parti pris pour Rhinville, là. Les occupants de l'UQAM se servent même de l'électricité de l'université. Et en matinée, ils se sont fait livrer des toilettes chimiques. L'UQAM n'a prévu aucune intervention pour le moment, visant le démantèlement du campement. Pendant ce temps, à la Place du Canada, des centaines de citoyens célébraient le 76e anniversaire de la création d'Israël. De l'autre côté du boulevard René-Lévesque, une contre-manifestation pro-palestinienne. Des policiers sur les dents qui ont dû repousser certains manifestants dans leurs camps respectifs. On pleure pas seulement les morts, on pleure 80 000 personnes qui sont blessées. Les étudiants juifs se sentent en danger. J'ai reçu des menaces de mort parce que j'ai parlé. Je n'ai même pas envie de répéter les insultes, la haine qu'ils vomissent dans la rue. On ne rapporte aucune arrestation. Yves, est-ce qu'on a des nouvelles de l'injonction de l'Université McGill? Non, la décision du juge Marc St-Pierre de la Cour supérieure se fait toujours attendue. Donc demain, en principe, on va savoir s'il rejette ou accepte cette injonction qui a été demandée par l'Université McGill pour chasser les campeurs. Est-ce qu'on a affaire ici à une manifestation légitime, à une occupation illégale? On sait que l'Université dit qu'il y a des dangers pour la santé et la sécurité de son personnel et des étudiants. Alors que dans l'autre camp, on dit que la liberté d'expression nécessite l'utilisation de l'espace public. Décision demain, Sophie. Merci Yves. Merci à vous.